Enfin, après toutes ces années, il est là. Terrifiant dans le moindre des aspects. Enfanté par la nuit, vomi par les enfers. Il est là et se dresse devant vous et pointe un doigt accusateur vers vous. Juste un truc, Raceline, t'as combien en taco ? Ok, déjà, Mordenkainen... Ok, je reprends. Et de ce doigt sort alors un feu inhumain. Ah, vous lancez un JP pour la boule de feu. Raté, raté. Ok, vous perdez 5 des 6 de dégâts. 32. Oui, 32. Comment ça, Racine ? On va pas revenir tout non plus, Mordenkainen, sur ce qui s'est passé avec les gobelins la dernière fois. Non, non, mais moi aussi j'ai le droit d'avoir des dés qui font du bruit derrière l'auparavant. Y'a pas... Relis TV, bonjour ! Relis TV, à nouveau, bonjour. Vous l'avez remarqué, mes deux petits amis imaginaires sont donc partis. Vous avez percé au jour mes secrets. Alors aujourd'hui, nous sommes là, moi, derrière mon paravent, vous, derrière votre écran, pour vous parler de Empire de l'imaginaire aux éditions Syko. Dans quelques jours, vous pourrez l'obtenir en précommande, et nous l'avons, eh bien, obtenu. Vous voyez, c'est écrit en gros, nos amis Diko Zahedra, qui jurent un très très modeste clin d'œil dans cette introduction, qui n'est pas du genre de relis TV. Eh bien, nos amis Diko Zahedra ont déjà fait une vidéo dessus. Eh bien, pour ma part, moi, je l'avais lu également, le livre en anglais, donc on va pouvoir comparer les deux. Et également, il y a une version audio de ce livre, en anglais, bien entendu, mais fort bien fait. Alors là, la première chose qu'il peut faire prêter à sourire dans cette couverture, alors, pour les amateurs, vous reconnaissez ici Jeff Easley, son illustration sur le Unearthed Arcanist, qui veut dire en français qu'on a déterré les secrets. Là, en fait, on voit une belle mise en abyme avec cette couverture, donc du même auteur. Et on remarquera quelqu'un qui fume sur la couverture, un Gary Geig. C'est pour le moins à contre-courant de ce qu'on peut voir maintenant. Le livre date de 2015, et donc c'est une version cartonnée. La grande différence, c'est que vous avez... Alors, c'est une version, donc, des épreuves non corrigées. La grande différence, c'est que vous pouvez le voir, il y a des petites illustrations en deuxième et troisième de couverture, et les photos sont en couleur. Alors, de quoi parle ce livre ? Eh bien, non, ce n'est pas de Ken Saint-André. Mais, ça parle tout simplement de la biographie du créateur de Donjons et Dragons. Alors, c'est écrit, c'est une biographie dynamique. Le parti pris de Michael Whitmer a été de romancer une bonne partie de son œuvre, ce qui fait que ça donne, en fait, une sorte de docu-fiction littéraire. Gary Gax devient un personnage de roman, et puis, à côté de ça, vous avez une partie très renseignée, et puis également très bien documentée au sujet de ce qui s'est vraiment passé dans son existence. Vous trouvez même, d'ailleurs, à la fin du livre, il y a une chronologie, il y a tout ce qui a été inventé. Et puis, donc, ce livre-là couvre les débuts de Gary Gax, et également, en fait, couvre la période post-TSR. On en mentionne dans le dernier chapitre, D5. En fait, on parle également de tout ce qui est arrivé à sa ou ses créations, après que celui-ci s'en soit retiré. L'écriture est une écriture qui est agréable. Ce n'est pas du William Shakespeare, c'est une écriture qui sait parfois prendre un petit peu de recul, mais lorsqu'il commente, en fait, certaines actions, mais pas trop. Moi, j'ai beaucoup aimé un des épisodes où, en fait, il raconte que dans ses premières conventions de Wargame, eh bien, des services secrets de l'armée sont venus les espionner, sous la forme d'un couple, et qu'il y avait cette demoiselle au micro-shirt, et puis à l'intérêt très étrange pour une fille à cette époque, et qui se met un peu les mois parmi tous les participants. Ça, ça fait partie de ce genre de petites anecdotes que je trouve très intéressantes. En fait, c'est toute la période près d'Enjoins et Dragons, la manière dont, finalement, il va miser beaucoup de choses, et risquer beaucoup de choses pour créer son jeu. La traduction est également une traduction qui est de fort bonne à loi. J'ai beaucoup apprécié les notes de traducteurs qui remettent dans, notamment, les passages sur Timothy Leary, qui remettent, en fait, en contexte, dans la culture américaine des années 70, eh bien, les mentions qui peuvent être faites par l'auteur, par Whitmer. Il y a une vraie volonté du traducteur de vouloir expliquer. C'est fort louable. Le seul, en fait, petit bémol que je mettrai à la traduction, c'est tout simplement le titre, dans le sens où Empire of Imagination. L'imagination, c'est quelque chose que l'on construit, c'est quelque chose d'actif, et là, on est dans une mise en abîme de la construction de Donjons et Dragons, tandis que l'imaginaire, c'est quelque chose qui est un petit peu immanent, quelque chose qui ne bouge pas trop. Bien sûr, là, ce n'est que du chipotage d'anglicistes. L'ensemble se lit très bien, puis je peux vous dire que j'ai passé pas mal de temps à comparer les 45, environ, chapitres, qui sont très courts, environ 5 pages, et la traduction est vraiment fidèle au bouquin, et on sort, en fait, une vraie connaissance du jeu. J'ai aimé ce livre pour plusieurs raisons. La première est qu'on a l'impression d'être dans les coulisses de Donjons, même si on sait comment ça finit, on se pose, en fait, toujours plein de questions. Alors, une fois qu'on est passé au-delà du fait que, peut-être, que Guy Gax n'a pas dit ça, puis même, il y a énormément de chances pour qu'il ne l'ait pas dit, et bien, on va avec sa petite vie, sa famille et ses amis, et au fil des pages, c'est un personnage qui est quand même assez attachant, malgré certains aspects qui sont finalement fort peu sympathiques. Mais ce que l'on retient surtout de ce livre, c'est son existence même, c'est-à-dire que qui nous aurait dit, il y a encore quelques années, qu'on ferait des biographies sur le créateur du jeu de rôle ? On a présenté d'autres livres sur le jeu de rôle, et puis aussi sur Guy Gax en particulier, mais il y a ce côté touchant. Il y a aussi une forte nostalgie qui s'en dégage, parce qu'en fait, on est dans des époques révolues. C'est une période où Arneson et Guy Gax communiquaient par lettres, tout simplement, et puis on prenait la voiture pour se voir. C'était une période pré-réseaux sociaux, pré-tout ce qui va être jeu en ligne, et c'est là où on peut voir à quel point, finalement, Donjons et Dragons a été cet appel d'air, qui a été sans précédent, cet appel d'air qui a inquiété, bien sûr, on parle des associations familiales, notamment Bad, Bothered About Dungeons & Dragons, on parle aussi des suicides qu'il y a eu autour du jeu, et puis évidemment, cette réputation très sulfureuse dont le jeu a longtemps souffert. On vit à travers ces bouquins, une période que certains ont pu connaître de loin, donc là, vous voyez le Player Zone Book, dont certains ont entendu parler, mais on s'est dit qu'en fait, si le jeu de rôle en est là maintenant, c'est parce qu'auparavant, il y a eu quelques braves écrireurs qui ont défriché le terrain. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Donjons & Dragons, on aura pris des chemins de traverse, on parle des tournures surprenantes dans ce quatrième de couverture, et si vous connaissez quelqu'un qui aime le jeu de rôle, si vous aimez le jeu de rôle, si vous voulez en savoir un petit peu plus, et puis avoir d'autres explications, eh bien, je vous conseille l'Empire de l'imaginaire, je vous l'aurais conseillé avant, je peux vous l'assurer, là-dessus, il n'y a pas de publicité, la seule chose que je voulais voir, c'était m'assurer que la traduction était au poil, et elle l'est, et je vous conseille également, vous allez découvrir l'avis de quelqu'un qui pour quasiment tout le monde n'est qu'une photo, ou alors juste un nom, le fameux Gigax, comme on dit de par ses contrées, pendant très longtemps, il a souffert de nombreuses rumeurs, vous savez, c'était les ondits dans les cercles de jeu, avant ou après les parties, eh bien, là, vous avez accès à des sources qui sont vérifiées, et des sources qui ont vraiment fait partie de l'histoire de Donjons et Dragons, et sans ce jeu, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, eh bien, nous ne serions pas là, moi, en train de parler, et vous, en train de regarder. L'Empire de l'imaginaire, aux éditions Sycos et chez Ulule, dans quelques jours, on vous tiendra au courant, bien entendu. Je vous dis à une prochaine fois, et je vais retrouver mes amis imaginaires, tenter de relancer, peut-être correctement, CD pour obtenir un résultat en dessous de 37 fois. Sous-titrage ST' 501